Yo tout le monde, c'était O, comment allez-vous ? Moi ça va très bien Vous allez vous apprêter à visionner une vidéo Qui ne sera pas Vous n'allez pas avoir de cigarette électronique en 3D Je vous le dis clairement, si vous n'êtes pas intéressé Partez de la vidéo, sincèrement Je vais vous montrer du jour où j'ai acheté Et j'ai reçu la Dagoma Neva La Neva Magis De chez Dagoma Jusqu'au jour où j'ai fait Mes premières impressions, etc Ça s'est passé sur un mois Parce que pendant un mois j'ai galéré nuit et jour A l'utiliser parce que J'ai voulu aller plus vite que la lumière Mais je vous explique tout ça à la fin de la vidéo Donc si vous voulez vous foutre littéralement de ma tronche Regardez cette vidéo, si vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt à cette vidéo Partez tout simplement Si l'impression 3D vous intéresse énormément Regardez cette vidéo Sincèrement, ça peut vous apprendre pas mal de petites choses Si vous n'êtes pas intéressé ou autre Je vous parle rapidement vers la fin Du prototype de la cigarette électronique Comment est-ce que j'ai pu faire le module, etc Mais bon, voilà Je tenais vraiment à vous faire cette compilation de rush Pour vous montrer que l'impression 3D n'est pas donné à tout le monde Entre guillemets Et qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience Sur ce, je vous laisse visionner cette petite vidéo Je vous dis à très bientôt Après la vidéo, c'était Théo Et bah prenez soin de vous Parce que là, moi j'ai besoin de dormir Un mois sans dormir C'est très chiant en fait Bon allez, je te montre quand même 5 minutes Pas plus Parce que Ça va être une vidéo à rallonge sinon Alors, bon Ça bouge beaucoup Je t'avoue, c'est le trépied J'ai pas de stabilisateur Je suis pas ma Grégor Je ne sais pas ce qui vient faire ma Grégor là-dedans Bon sinon ça va toi en ce moment Tu va sur quoi ? Dis-moi en commentaire sur quoi tu va Pendant que je bouge le trépied Hop Ah le Zeus, vous me demandez Je le trouve très bien Hop Tu vois le clair de lune Hop Allez, regarde Hop Regarde ce qui est en train de m'imprimer Hop Regarde Je bouge le cadran Ah, voilà Bon, le petit Spider-Man est en train de se faire tranquillement Donc bon Allez Je vous laisse sur la vidéo Théo, commentez-vous Écoutez, moi ça va extrêmement bien Première vidéo en 3D Aujourd'hui on va réaliser Alors c'est déjà en réalisation Je vous rassure On va réaliser un boîtier de pile en 1850 aimanté Alors ce que je vais utiliser au niveau PLA et l'imprimante L'imprimante ça sera la Dagoma Mavis C'est un coup mais vous avez également l'option en paiement 360 frais Je vous cache pas de l'avoir prise Parce que 499 on a un coup Ça pique quand même un peu Deuxième option C'est le fil J'ai pris du PLA chromique Alors il y avait déjà un échantillon de chez eux Sauf que pour la pièce Qui demande 13 mètres de fil J'en avais pas assez Donc du coup j'ai pris du PLA Normat Un peu grisé Sur Amazon En bobine d'un kilo Pareil le lien sera en description Toujours pas de lien promotionnel C'est juste des liens comme ça Si vous arrivez à trouver d'autres choses D'autres tarots etc Hésitez pas J'ai réussi à me faire rembourser de l'imprimante 3D chinoise Que j'avais payé Donc malheureusement je vous la conseille pas du tout Là je fais amplement confiance à Dagoma Dagoma c'est une société que je connaissais déjà très bien de base Pour leur impression Et pour leur kit Alors là je leur fais confiance En plus ils sont français Alors quoi de mieux C'est pas une petite phrase comme ça C'est juste qu'on peut faire confiance Entre guillemets Au matériau français Sincèrement l'installation m'a pris moins de 5 minutes J'ai juste eu un souci au niveau de mon MacBook Pro Il faut savoir que le firmware s'est très bien installé Par contre les pilotes ne se sont pas installés Alors du coup j'ai dû changer de câble Et ça a été largement mieux Petite chose malheureuse C'est que sur la Dagoma Magis Vous payez quand même 499€ Malheureusement le câble est très court J'ai dû prendre un câble C'est des gros câbles d'imprimante Un peu plus long Pour au moins le connecter à ma tour de PC directement Sachant que J'ai entendu dire Je ne sais pas si c'est vrai Mais l'impression directement par carte SD Sachant que vous avez une carte SD Et une clé USB Vous pouvez mettre votre carte SD dedans C'est mieux C'est mieux pour les transmissions Là malheureusement Je n'ai pas trop le temps Donc je le fais directement En câble En câble directement relié au PC Ce que je vous conseille C'est que je vous claque un petit timelapse directement Ça va être un timelapse super long Mais je vous claque un petit timelapse tranquillement Sur la Dagoma Et puis on se retrouve Juste après pour voir le résultat Troisième jour Avec l'imprimante 3D Je suis à mon Troisième fail Alors je suis à mon troisième fail Pour plusieurs choses C'est que J'ai ouvert des fenêtres Et du coup Vu que je n'ai pas un plateau chauffant La buse a refroidi Et du coup ça fait des gros éclats Tout dégueulasse Premier échec Deuxième échec Je l'ai fait la nuit Donc ça allait La box était vraiment nickel J'en ai même deux petites photos Qui étaient là C'était pendant le montage J'avais bien tout lissé etc Et j'avais mal coupé la lamelle Elle était trop longue Donc du coup En voulant forcer un tout petit peu J'ai cassé Je l'ai cassé Alors il faut savoir Que la BF Pour l'instant Je l'ai fait en rempli A 17% Pour voir avec le temps Alors voir avec le temps Si au moins En version classique Ça passe Si ça passe Je démonte tout Et j'en fais vraiment Renforcer Donc à 80% Et quelques Au niveau filaments Le filaments que j'ai là A l'heure actuelle Il nécessite du 0.20 Donc ça en rapide Et en même temps J'ai toutes mes indications Directement devant moi Au niveau des boîtiers Tout ce qui est 18, 150, 2700 2700 C'est nickel Les impressions se font Super rapidement Et ça il n'y a pas de soucis Après ça ne nécessite pas Tellement de retravail derrière Par contre Un petit truc que j'ai fait Pour mon petit Vianney C'est ça C'est le petit porte-clés Dragon Ball C'est celui qui a fait Le logo Qui est présent Sur le flacon Mavopendai Que j'ai fait avec Liquidéo Donc voilà Comme quoi Je m'attendais Un truc Vu que j'avais Un tout petit peu Vraiment un tout petit peu D'expérience Déjà avec l'autre 3D Je m'attendais A ce que ça se claquait Allez peut-être En 48 heures Et là on va entamer Le troisième jour D'impression continue Sur une bobine d'un kilo Je ne suis même pas encore A la moitié Et pourtant Je ne fais que des impressions Que des impressions Que des impressions Je fais des trucs en priorité Donc le soir Je fais exclusivement Tout ce qui est les box La journée Je fais des tout petits accessoires Et au final C'est vrai que je m'attendais A ce que ça soit fort utile Et c'est vrai que punaise C'est vachement utile au final Il y a pas mal de petits accessoires Je me suis fait pour moi Arranger mes trucs Et au final C'est super utile Donc voilà Dès que Dès que j'ai des news Etc Bah écoutez Je vous reprends directement Quatrième jour d'impression Je commence à Prendre vraiment la machine en main Et c'est plutôt Vachement intéressant Les box sont elles-mêmes J'arrête pour l'instant Parce que je vois Que je balance beaucoup Trop de fils Et je ne tiens pas encore La primante en main En fait Donc Pour l'instant Je n'ai pas encore réellement Réalisé de box en 3D Et pourtant Tout ce qui est porte ou autre Les effets sont vraiment nickel L'impression est même encore mieux Que mon ancienne Que j'avais Donc du coup Je m'amuse à faire des petites portes Des petites portes Des petits boîtiers 1850 Vous savez que j'ai quand même Beaucoup d'accueil à la maison Donc du coup C'est tout bon Là actuellement Il y a Une boîte de 2700 Compatible 21 J'ai une boîte de 2700 Compatible 21 700 Qui est en train de se faire J'en ai trouvé en plus Avec le petit logo De chez DotMod Alors on va mettre la lumière Voilà Comme ça Ça fera encore plus de promo Ça c'est bien Et en même temps Je vais vape sur mon petit MTL De chez DotMod Qui est très bien Merci Seb Et la revue arrive prochainement Mais là principalement C'est la revue De l'impression 3D Je ne sais pas Je vous l'ai fait en épisode Je ne sais pas combien de temps Ça va durer Mais ça va être là longtemps Pareil le spoil Je vous ai fait un spoil En fait ça devait durer 5 secondes Même pas Et en fait Toute la vidéo C'est faite en 10 minutes Et vu que c'était programmé Bah j'ai pas eu le temps de voir Et du coup Elle est bloquée maintenant Mais ça a dû durer 5 secondes Ouais c'est un souci De logiciel T'as envie de voir Ce que ça donne les résultats Vas-y je vais te montrer J'ai quand même gardé L'avancement des portes Pour me dire Voilà je suis parti De ça Et maintenant Je suis à peu près à ça Et je continue Petit à petit De reprendre du grade Ah je vous rappelle Je suis parti de ça Un truc tout moche Alors tout moche Tout cassé Super mal fini Qui avait été réalisé En ABS Pour celle-ci ABS Faut quand même un plateau chauffant Et tout le reste Et ça qui était fait en PLA PLA Pas de besoin de plateau chauffant Et du coup C'était largement mieux Mais pareil De ce côté J'avais quand même Des très grosses imperfections Hop Et c'était pas du tout clean Du coup maintenant Avec la Neva Bah la Magis Plutôt Je suis passé à ça Alors Les petits points Que vous voyez ici C'est normal C'est juste qu'il faut Que je perce Et que par la suite Je mette des aimants Parce que oui La box sera aimantée Et du coup Moi à chaque fois Sur Sur le modèle De chez Modemaker Bah j'avais aussi 3 points Mais 3 points Qui étaient recouverts Tellement que c'était mal fini Les portes sont Droites Carrées Elles sont pas Celle là est pas très droite Ouais Elle est un peu bancale Mais du coup Voilà Au niveau du boîtier 18-150 Ça donne ça Donc le boîtier Il ressemble à ça Je l'ai juste ouvert Et mets une petite partie aimantée Ça tient largement bien Y'a pas de soucis Et même en essayant De la faire tomber Plus d'une fois Pourtant Je suis en modèle rempli A 17% Ça marche très bien Le modèle de la box C'est ça C'est carrément Un autre design Que j'ai trouvé sur Youtube Et comme je vous avais expliqué Bah J'ai cassé en forçant Vu que c'est pas rempli à fond Euh Et puis du coup L'inconvénient C'est que j'avais vraiment Rien pour polir Alors on le verra pas Ouais Je vais essayer de faire un zoom Tac Voilà J'avais vraiment rien Pour polir le dessous Alors j'ai commencé A faire fond de la matière A essayer de le gratter Etc Mais au final On va utiliser L'astuce de grand-mère C'est que je vais prendre Une dremel Alors pas une dremel électrique Ça va cramer Ça va bouffer le truc Mais Un genre de dremel Voilà Sinon les finitions Sont largement plus précises Tout est droit Il n'y a pas de truc Qui se casse la tronche Ou autre chose Comparé à l'ancien modèle Que j'avais fait Voilà Dès que Dès que le modèle 2700-2700 est fini On va essayer de passer A la box Du coup Et voilà Un petit truc Que je me suis amusé à faire C'est aussi des composants Des composants Pour câble USB Ou des choses comme ça Et au final Je trouve que Que l'imprimante 3D Ça reste un investissement Mais il faut vraiment Vraiment en avoir l'utilité Si on n'a pas l'utilité Ça sert strictement à rien Les soucis que j'ai pu rencontrer C'est deux choses assez bêtes C'est la buse La buse C'est la petite partie qui choque Et qui va faire fondre le fil Je l'ai laissé sécher Je ne l'ai pas entretenu Ça veut dire que j'ai laissé La fin de filaments sécher Et du coup J'avais eu un gros souci Encore merci Et c'est pas de la promo Encore merci La communauté de Dagoma De m'avoir aidé Parce que C'était tellement sec Que même en faisant chauffer la buse Ça ne fondait pas Donc merci énormément A la communauté de Dagoma Et encore un point très positif Envers Dagoma Dernière chose Et après On va passer sur le quatrième Ou cinquième jour Je ne sais plus Ça me bouffe en fil Ça me bouffe en fil Mais pour réussir Il faut balancer pas mal de choses Et je ne suis pas déçu De l'investissement Que j'ai eu Pour cette bobine Et cette imprimante 3D Donc du coup Et le fait que ce soit Plug and play C'est très simple Alors par contre Moi le fil Qui n'est pas un fil PLA chromatique Alors là la deuxième bobine Que j'utilise Ce n'est pas du PLA chromatique De chez Dagoma Je ne peux pas utiliser Le lecteur de carte SD Parce que je trouve Que ça ne fond pas assez fort Enfin ça ne fond pas assez fort Ils utilisent La température de la buse Pour de la chromatique classique De chez Dagoma Et moi il faut que je le pousse A 205 Voir de 210 degrés Et celle de chez Dagoma Je pense que ça doit être 150 Et des chouquettes Donc du coup A chaque fois le fil sort Soit ne sort pas tout de suite Soit ça fait des copeaux Et c'est dégueulasse Donc pour l'instant Je le fais principalement Sur l'USB Voilà On se retrouve un autre jour La vôtre Bon après Oui j'ai le temps De me couper les cheveux Après moule Tc Toujours pas Je n'ai toujours pas réussi Soit il y a un truc Qui déconne Soit c'est pas le bon format Donc là Le modèle de chez ModMaker N'était pas du tout bon Donc j'en ai trouvé un autre Que je suis en train de faire Justement là Il est dispo en 22 Et en 25 Pour le gamètre Le 22 est très bien Pour l'instant Ça marche bien Sauf que j'ai un souci C'est que Sur toutes les pièces que je fais Ça s'arrête à la moitié Donc c'est pas Pas très cool en fait Que ça s'arrête à la moitié Donc je suis en train de voir pourquoi Là j'ai déjà fait la porte La porte elle est plutôt bien faite Et après pour le délire Je me suis fait un mini clini Après ouais j'avais fait les panels d'autre mode Puis là bah Il est en train de me faire l'autre La 25 mm du coup Au niveau des montages Je suis en standard En renforcé Au niveau de la température 215 Parce que je vous rappelle La bobine que j'ai prise C'est 190 à 220 Regarde C'est après Peut-être un mois facile De réglage Que j'ai enfin réussi Pour ceux qui savent Parce que ça fait une bobine d'un kilo C'est ma deuxième bobine Voilà Rien que pour des réglages Ah Comme ça au moins on est mieux Et puis on se voit bien Alors Je t'ai dit qu'elle m'en a fait bouffer Cette Dagoma Et merci le service Sincèrement Je vais pas Je vais pas critiquer les autres Merci sincèrement Le service SAV Dagoma Alors 500 balles Et bah ils sont pas perdus Je vais vous expliquer pourquoi Malgré les soucis C'est du plug gameplay Ca veut dire que théoriquement Tu plug Tu mets ta carte SD Ou ton PC Tu balances J'ai voulu Entre guillemets Aller plus vite que la musique Et sincèrement Si vous voulez vous lancer Dans la pression 3D C'est pas du tout la chose à faire Entraînez vous avant Quand même Sinon vous allez avoir Des petits soucis comme moi Du coup je me suis dit Bah tiens Allez une imprimante 3D Plug and play Tout c'était censé Nickel On balance une impression 3D Et j'ai voulu aller Beaucoup plus vite que la musique C'est à dire Faire une cigarette électronique Direct Bah c'est pas du tout La chose à faire Déjà Je m'étais renseigné Punaise Mais je ne sais pas Combien de vidéos J'ai regardé Sur l'impression 3D Justement Et tout le monde disait De bien stabiliser Au début Et etc C'est une chose Que j'ai oublié de faire C'est pas dramatique Effectivement Mais ça a foutu Un peu le boxon A l'intérieur de l'imprimante J'avais pas mis De côté D'entretien Ca veut dire Que la bobine Était à l'air libre La bobine Était sans support D'impression Ca veut dire Qu'elle tournait pas Sur elle même Fallait que l'extrudeur Le petit boîtier Qui fait rentrer le fil Tire directement dessus Donc j'avais des soucis Par rapport à ça J'ai voulu mettre Ma main Tout seul C'est à dire Déviser Revisser Des trucs Ca a été N'importe quoi Ca va J'ai rien fait Qui pouvait faire Souter la garantie Et au final Dagoma Les avantages qu'ils ont C'est qu'ils ont Leur site internet Ils ont service client Ils ont leur groupe facebook Le groupe facebook J'ai posté un message A 1h du matin J'ai eu 5 sigas Qui m'ont aidé Et le problème A été résolu La Dagoma Au moment J'en avais tellement marre Je voulais faire marcher Le service consommateur C'est à dire La renvoyer Et puis me faire rembourser Mais au final C'est un truc Qui m'attire tellement Que je me suis dit Bon allez On va persévérer Et au final C'est allé J'ai réussi à faire Des toutes petites pièces Par exemple Un Kenny Un Groot Vraiment des petits blocs Je me suis dit Tiens on va faire Des petites impressions Qui vont durer peut-être 30, 1h Auquel je serai à côté Soit en train de travailler Soit en train de jouer A la console ou autre Et au moins J'aurai un visuel dessus Avant de lancer Des grosses impressions Et sincèrement C'est la seule chose à faire Quand vous débutez L'impression 3D La personne qui vous dit J'ai acheté ça En 5 minutes J'ai essayé la contrôler Bah c'est qu'il y a Beaucoup de chance Si je peux vous conseiller Bah principalement C'est imprimer en premier lieu Un support de bobine C'est la chose la plus cruciale Au monde Je pense Je ne suis pas un expert De l'impression 3D Mais c'est quelque chose De très important Un endroit super clean Sans poussière etc Les bobines Vous les refouter Dans un truc super propre Et ça c'est bien Et aussi prenez Des bobines de qualité J'ai eu le malheur D'acheter une bobine de merde Et bah j'en ai payé Les pots cassés Parce que du coup Ça a bouché la buse La buse c'est là Où ça chauffe Et que ça coule etc Et du coup J'ai eu un gros bloc Et là C'est le souci fondamental Bah c'est que ce bloc là Il ne voulait plus sortir J'avais beau le faire Avec une aiguille Le pousser etc C'est pas sorti Ça a été 3 jours De pure bataille Et merci Romain Qui m'a fourni Un fichier STL D'un cube Il m'a dit Tu verras Ça va être un cube Ça va faire chauffer A chaque fois la buse Tite à petit Et ça va claquer ton fil A la fin Tôt ou tard Il va sortir Et c'est vrai que là Après le 3ème jour De bataille Le fil est sorti Enfin Alors ça peut paraître Infime En quantité Ça m'a juste fait Quelques traits Mais au final A l'intérieur Ça le décrase C'est comme du calcaire En fait ça fait une grosse croûte Et c'est pas beau à la fin Pareil Les ventilateurs Ils avaient beau tourner Je débranchais l'imprimante Etc Je faisais du grand n'importe quoi Je voulais en entendre Qu'à ma tête Pourtant Je m'étais renseigné A mort sur cette Neva Bah pas assez A première vue Alors sincèrement Si vous comptez partir Sur de l'impression 3D Prenez réellement le temps Si vous avez pas de patience Ou autre comme moi Ne prenez pas d'impression 3D Je viens de dire Que je n'ai pas de patience Mais avec l'imprimante 3D J'en ai beaucoup Quand même Également Il y a le bulletac Le bulletac C'est là où vous avez Votre couche La surface Tu vois Là où ça va imprimer Etc Je suis passé par 40 milliards de choses J'ai pris de la laque Et là J'ai fait du papier Du scotch 3DM C'est le gros scotch Bleu J'ai mis ça Je fais 2-3 impressions Péper dessus Quand je commence à sentir Qu'il prend un peu de faiblesse Soit je mets un coup de lingette Pour que ça se réhumidifie Entre guillemets Ou alors un peu de laque Voilà C'est mes seuls petits conseils Mais dans tout ça Qu'est-ce que ça donne Les cigarettes électroniques Bah c'est vrai J'ai pas pris beaucoup d'avancement La vidéo prend beaucoup de retard Et je vous Y a quand même Beaucoup de retours Par rapport à cette demande J'ai réussi à faire A l'heure d'aujourd'hui Une méca Pas une sconque Une méca Qui marche plutôt bien Qui n'est pas assez perfectionnée Pour que je vous la présente Elle est vraiment Archi dégueulasse Et c'est pas le contenu Que j'ai envie de vous présenter Alors s'il vous plaît La vidéo Débat de cigarette électronique Etc Elle va sortir Mais vous savez Maintenant alors que d'aujourd'hui Nous sommes le 15 Le lundi 15 avril 2019 Et bah je suis pas encore prêt Pour vraiment vous présenter Une box méca Malheureusement Mais voilà Il m'a fallu quand même Un bon mois Pour la prendre en main Prendre le logiciel Cura En passant Je suis sur Mac OS X Le logiciel est très bien Y a aucun soucis De lag ou autre Au niveau du fil Vu que c'est pas du fil officiel Pour l'instant J'ai du jouer aussi Sur les degrés de température J'ai du me familiariser Avec la rapidité Tout ce qui était lent Rapide Moyen etc Également au niveau de la température Du filament C'est bon Je suis calé John C'est bon Je peux en prendre 5 Sincèrement Après Est-ce que j'ai des choses à dire ? Non Parce que Je pense qu'en passant par Amazon J'aurais claqué J'aurais pété un fusible Les gens m'auraient répondu Au bout de 10 ans Et ça m'aurait vraiment énervé Là T'as un groupe Facebook Qui est français T'as aucun soucis Tu peux parler librement Avec les gars Encore Sincèrement Je vais être relou avec ça Mais merci Dagoma Parce que C'est vrai qu'au final Quand on regarde des vidéos On a l'impression Que c'est genre super facile Mais le nombre d'essais J'ai plein de rush J'ai plein de rush De nombre d'essais Des sacs poubelles Entiers de filaments Cramés Donc je suis pas fier Pas du tout Mais voilà Tout ça pour vous dire Que l'impression 3D Au final c'est pas si simple que ça Faut y prendre en main Il y a des gens Qui auront beaucoup plus de facilité Moi qui reste une personne Lambda de la pression 3D Je suis pas mécontent D'avoir pris celle-ci Je pense que d'ici longtemps Si j'ai envie de me mettre En mode bricoleur Pourquoi pas prendre La Disco Easy La Disco Easy C'est le même mode En beaucoup plus petit Mais à construire soi-même Qui est aussi beaucoup moins cher On est carrément sur Deux fois le prix On est si je me trompe pas Sur 299€ Quelque chose comme ça Sincèrement Première fois que j'achète français Je suis vraiment pas déçu Et je vous répète encore une fois Payement en 3 fois sans frais Ça peut largement vous alléger la donne Et bah foncez Foncez sincèrement Pas déçu Dagoma Big up à vous J'avais aussi un souci de ventilateur Le ventilateur en fait Se coupait au bout de 1h à 1h30 Une personne m'a donné L'astuce pour le résoudre Etc Pareil le filament était trop gros Donc ça coulait pas assez Etc Que dire de mieux Sincèrement Merci Dagoma Alors Je vous rappelle le prototype de base Qui était une mecha-sconque Sauf qu'en fait Le mecha-sconque La lamelle J'avais pas la bonne paire De lamelles Etc Etc L'exome Je l'ai carrément démonté Parce que de toute façon Le bouton switch était mort Donc j'ai refait un switch En 3D J'ai repris tout l'intérieur De l'exome Et je l'ai refoutu Dans la 3D En filament J'utilise le PLA Alors la seule chose Que j'ai pu voir C'est que quand ça chauffait La box commençait à perdre Un peu en matière Je suis le seul mec En même temps A claquer du 0.15 Sur de la mecha en 3D C'est pas la meilleure solution En parlant avec Monsieur Canal Vap Il m'a clairement dit Que l'ABS Allait tenir largement mieux Voilà Donc je pense que La mecha-sconque Ca sera pas de refus Pour du PLA En ABS En ABS En mecha classique Je pense pas foutre Du PLA Ou alors ça sera Du single coil Un petit truc A 0.40 PPR Bon Sincèrement Désolé de cette attente Mais il y aura encore Un peu d'attente Encore une fois Mais je tenais vraiment A vous faire un compte rendu De tout ce qui se passe Par rapport à cette impression 3D Elle m'en a littéralement Fait baver J'avais aussi la bonne idée De la foutre dans ma chambre Alors elle est toujours dans ma chambre Mais là c'est une impression Qui dure une heure Donc ça va encore Mais j'avais eu la très bonne idée De faire des impressions De plus de 14h Jusque 20h Par exemple J'ai fait un support de pile Qui était nickel Et à 99% Et bah j'ai une copière De courant chez moi Donc au final Bah il n'est pas nickel Après ça va Le boîtier en lui même Est clean Je ne vais pas me plaindre Mais bon Toujours des petits Quiprocos Qui s'est passé Par-ci par-là Du coup Voilà Merci d'avoir visionné cette vidéo On se retrouve à très prochainement Et j'espère très rapidement Surtout Pour ce petit côté De Impression 3D Voilà Des bisous